bonjour bonjour alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière je vais juste vous présenter ce que j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres je l'avais vu sur une vidéo de pola et je suis tombé en amour pour ce pour ce journal mix média elle m'a donc donné les références et j'ai pu le commander chez amazon donc il s'agit d'un carnet mix média comme je viens de le dire un média journal de la marque dina walkley de chez ranger donc il se présente comme ceci il est assez grand donc il mesure 20 cm de largeur par 26 cm de longueur donc ce journal est assez épais ma foi il a une épaisseur de 4 cm et bien entendu plus on va y ajouter ou nos délires et plus il va gonfler donc il a je les choisis en couverture noire je sais pas s'il existe autrement attendez il ya un petit fil qui déborde voilà moi je les choisis en noir donc là vous ferez attention quand vous enlevez la bande qui entoure le journal il faut aller tout doucement il ya un point de colle ici qui n'est pas très pratique mais en y allant doucement on n'a plus de colle ici et on n'a pas déchiré notre papier et on fait de même de l'autre côté voilà donc là je vais vous montrer moi je trouve qu'il manque un élastique pour le fermer on sait très bien qui va qui va grossir donc je vais ajouter un élastique à l'aide de ma croppedail et des oeillets donc encore une fois la croppedail la petite suffit je sais toujours pas où aller je l'avais déjà perdu lorsque je vous ai montré la réalisation du carnet un journal le petit en papier pastel je sais toujours pas où aller je n'ai pas plus cherché que ça voilà donc si vous cherchez ce livre là je vous mets la référence mdj 54 726 je pense qu'en cherchant ce code là sur internet on peut le trouver je vous le remettrai dans la légende avec le code barre je sais que par code barre on retrouve beaucoup de produits donc je l'avais commandé sur amazon pour 25 euros c'est pas donné mais il est vraiment il est vraiment très beau donc 54 pages et je vous fais voir l'intérieur donc on a une couverture toute noire et qui s'est un petit peu abîmée quand je l'ai ouvert apparemment on verra à l'usage voilà donc quand on ouvre on a la première page donc en craft et une page ici un peu un peu texturé pas pas vraiment aquarelle c'est un peu plus simple de l'aquarelle que du papier aquarelle que souvent 250 ou 300 grammes qui est une belle page une fois on a la même de l'autre côté et ensuite on a de la toile de jute voyez donc je pense qu'on peut faire de très jolies choses avec ça ou couper ou s'en servir si je coupe un petit morceau là par exemple je pourrais l'ajouter sur une page je sais pas encore bien ce que je vais en faire donc le livre est brut on voit qu'il ya des fils qui dépassent faut le manier avec attention je pense même si cet effet ne déplaît pas mais ne s'arrangera pas avec le temps voilà donc là une toile de jute une autre page façon papier aquarelle en plus fin je sais pas comment l'appeler et ensuite ici on a une page en toile de lin donc ici c'est vraiment très fin je suis pas sûr qu'on puisse faire des collages dessus de toute façon j'essaierai et je vous dirai bon avec une couche de gesso peut-être que ça peut être bien reproduit voilà donc on a encore du lin encore du lin de la toile de jute et on a aussi du papier craft ça peut être sympa pour une page vintage ou un peu dans les tons un peu marron donc c'est un craft bien épais par contre un là je pense que on peut y aller sans problème donc c'est un journal qui est relié là je vois les reliures je cherche la couture voilà les coutures sont là on les voit bien et si je le ferme je compte une deux trois quatre reliures donc on a quand même pas mal de pages avec beaucoup de textures qu'on va pouvoir essayer d'amadouer j'ai envie de dire ça nous fait quand même un grand art journal je pense que avec des pages de 19 par 25 on a de quoi s'amuser donc 19 par 25 c'est un peu plus petit qu'un à 4 mais mais pas beaucoup quand elle est ouverte on a donc 19 par par presque 50 on a de quoi s'amuser donc là on a deux textures différentes on peut imaginer deux pages différentes ou une page entière avec un effet un effet craft et blanc qui peut rendre assez sympa on a aussi des pages complètes de papier de papier de papier feuilles et faire là un grand art journal vous voyez par rapport à mes mains c'est quand même une grande grande page donc voilà ce journal je le trouve absolument superbe la seule chose je pense c'est qu'il lui manque un élastique pour le fermer donc je vous fais voir comment je vais ajouter un élastique à mon journal donc je vais prendre la page du dos et je vais commencer par perforer avec la croix pedale des trous donc si je regarde à peu près la position que je le veux je pense que 5 cm c'est pas mal s'il arrive à 5 cm du bord ça le fait arriver là est-ce que je pousse pas un peu parce que de toute façon quand on va l'ouvrir l'élastique ira moins loin je pense je vais le mettre à 6 cm du bord et à 2 cm du haut donc je commence par tracer mon trait à 6 cm en haut et à 6 cm en bas puis maintenant à 2 cm du bas donc ici hop je fais une croix et à 2 cm ici vous voyez bien oui donc ici je fais ma croix et je suis bien à 6 par 2 de la même manière que de l'autre côté je prends ma croix pedale et je perce les trous en petits je vais utiliser les les rivets les oeillets qui sont vendus avec la croix pedale voilà donc je perce ici alors oui là j'ai la grosse donc je suis passée sur le côté si j'avais eu la petite bien entendu j'aurais percé mon trou dans l'autre sens c'est à dire en passant par le haut on n'est qu'à 2 cm du bord c'est largement faisable voilà je perfore mon deuxième trou et je vais pouvoir poser à la pose de l'élastique donc pour l'élastique je vous dis combien je vais prendre je n'ai pas encore mesuré je fais ça avec vous en direct hop je sors un petit peu d'élastique et je vous dis alors je commence par passer mon élastique dans le trou du haut en laissant sortir un ou deux centimètres même deux centimètres pour le temps ce sera mieux donc voilà je l'attrape par le haut je laisse sortir un petit peu voilà je vous montre en fait comment on va ajuster l'élastique par rapport au livre parce que vous en aurez peut-être un plus petit un plus grand donc je le passe ici je referme mon livre je passe l'élastique sur le devant sans le tendre il faut qu'il soit juste posé sans être mou non plus vous voyez on est passé devant et derrière hop j'avance et je vais couper ici aussi mon élastique j'ai pas pris mon élastique j'ai pas pris le ciseau voilà mon élastique sans tirer pareil pareil à deux centimètres et j'ai la longueur de mon carnet mon élastique sera bien en place dans mon journal vous voyez ça va donner ça alors je l'ai pas tendu du tout parce qu'on sait que le journal va s'épaissir avec les peintures les collages la pâte de texture les différents motifs bois de métal qu'on aime ajouter dans le mix média donc là où mon élastique est entré je vais placer mon œillet en réglant ma cropédile donc tout au bout sur la version œillet et ici je crois que j'ai pas bon non donc ici il me semble que je dois avoir B ah je sais plus donc ici vous voyez ici il y a un petit A vous le verrez sur votre machine hop en A et je repousse et donc de l'autre côté il faut avoir le numéro 2 le numéro 2 est là donc là hop je fais un quart de tour et je le remets ensuite j'ai placé mon élastique dans le trou vous avez vu et maintenant je vais le laisser et je vais y placer l'œillet et c'est l'œillet en s'écrasant qui va devenir le le renfort en fait de mon élastique donc je mets l'élastique vers le bas et je place l'œillet à l'intérieur voilà je le place bien je force un peu il sort tout juste il va falloir bien l'écraser et je prends ma cropédile et là c'est dans l'autre sens donc je vais retourner mon livre comme ceci et je vais placer ma cropédile sur mon œillet on se centre bien pour avoir un bel écrasé voilà on appuie fort hop et mon œillet est en place vous voyez en fait j'aurais pu le mettre vers le haut parce que quand je vais le refermer il va être comme ça donc vous le mettrez vers le haut plutôt l'élastique vous voyez et donc là il est ressorti de ce côté là c'est normal je vais couper un petit bout juste pour que ce soit plus joli hop et je vais brûler le bord pour un pas qu'il s'effiloche par la suite vous voyez juste un petit peu hop et comme ça il tiendra dans le temps voilà et donc maintenant je fais le tour je m'assure d'être bien à plat vous voyez j'ai tourné donc on se met bien à plat hop et on revient de l'autre côté voilà bien à plat et on entre notre élastique dans notre tronc voilà et je vais essayer de ne pas faire la bêtise comme tout à l'heure hop hop il faut l'attraper maintenant alors on le replie un petit peu il sera moins large on le passe dans le trou et on l'attrape de l'autre côté voilà et quand il est en place on le défait de son logement on va maintenant placer l'oeillet donc vous voyez en fait il aurait mieux valu dans ce sens là ici je l'ai mis à l'envers quand je vais refermer mon album il va être comme ça c'est pas grave ici on va faire l'inverse on va donc faire revenir l'élastique vers le bas de 2 cm la valeur qu'on avait mis tout à l'heure donc vers le bas comme ceci on reprend un petit oeillet on le place à travers hop bien fort et on va venir écraser notre oeillet pour avoir la bonne position donc moi en fait ce que je vais faire je vais le remettre à l'endroit l'oeillet je vais essayer de l'enlever et de recommencer pour celui-là on sera bien je vais vous faire voir pourquoi je dis que j'ai fait une béquille donc on écrase bien fort hop et l'oeillet est en place et du coup hop là la caméra s'en va et du coup on a le fil qui dépasse vers le bas on coupe et on brûle un peu pour qu'il ne s'épiloche pas dans le temps et voyez même comme c'est un c'est du nylon élastique en fait il y a du plastique dedans je l'ai brûlé j'ai appuyé dessus du coup il s'est collé à la page voilà il est en place et voilà on a donc ajouté un élastique à notre petit carnet donc je vous fais voir ce que j'ai fait comme bêtise donc là il est en place mais là comme j'ai mis l'oeillet à l'envers il est recouvert quand l'élastique est fermé et là il est bien beau bien propre donc mettez bien l'élastique à l'intérieur vers le bas de votre de votre livre vous voyez il faut qu'il ressorte vers le bas là il ressort vers l'intérieur c'est pas bon il faut qu'il soit vers l'extérieur il aurait fallu qu'il soit comme ça voilà bon bah évidemment je fais un tuto je fais des bêtises en tout cas je suis contente de vous avoir présenté mon album et la manière d'y ajouter un élastique j'espère que cela vous aura plu et puis je vous dis à bientôt parce que je pense que celui-là il va avoir plein de choses différentes il y a tellement de textures que ce serait dommage de ne pas vous en servir à bientôt mesdames d'autres a bientôt Sous-titrage ST' 501